Dans cette capsule vidéo, nous allons introduire la notion des DNS dans Azure et nous allons voir les différents services de DNS qui sont offerts par la plateforme, entre autres les DNS publics et les DNS privés. Avant de commencer, il faut d'abord rappeler c'est quoi un DNS. Alors, lorsque nous partons sur Internet, le plus souvent on va avoir un nom qu'on peut facilement retenir, par exemple Google.ca ou encore Exemple.ca. Bref, on a un nom qu'on peut facilement retenir qui va nous permettre d'accéder à un site web. Mais le plus souvent, derrière, c'est un serveur qui a été déployé quelque part et le serveur en question sur Internet, son identité unique, c'est une adresse IP. C'est ça son identité. Sauf que l'adresse IP qui est une succession des chiffres, c'est quelque chose qui n'est pas facile à retenir versus, par exemple, retenir Google.ca ou encore Wikipédia et secteur A. Donc, pour faciliter la vie aux usagers, il y a donc la notion de DNS qui rentre en jeu. Concrètement, lorsque moi je vais accéder à un site web, je vais dans mon navigateur saisir, par exemple, le nom du site, donc Exemple.ca. Il y aura un périphérique qui aura cette responsabilité-là d'essayer de résoudre mon adresse, OK? Donc, le nom que je vais saisir, qui est un nom de domaine, d'un nom DNS, est associé à une adresse IP qui est l'identifiant du site auquel je vais accéder. Sauf que, pour réussir à atteindre ce site-là, il faudrait qu'on puisse retrouver l'adresse IP qui va correspondre au nom de domaine que je vais donner. C'est à ce moment-là que les DNS vont entrer en jeu, dont les domaines name, serveurs, tout simplement, les serveurs de nom de domaine. Alors, c'est quoi les serveurs de nom de domaine? Les serveurs de nom de domaine, on va tout simplement les voir comme des catalogues qui permettent tout simplement d'associer le plus souvent un nom de domaine à une adresse IP. Et sur Internet, il existe des milliers de serveurs qui participent à cette résolution de nom-là. Et Microsoft, avec Microsoft Azure, en fait justement partie via son service Azure DNS. Alors, le processus de résolution du nom de domaine que je vais saisir dans mon navigateur va passer déjà par un premier serveur route où on va essayer d'obtenir « Hey, c'est quoi l'adresse IP qui est rattachée à, par exemple, ce nom de domaine? » Et dans le processus, il y aura potentiellement plusieurs autres serveurs qui vont intervenir, être consultés jusqu'à ce qu'on va tomber sur le serveur de nom autoritaire, dans le serveur de nom même qui a l'adresse IP qui correspond au nom de domaine qu'on a saisi. Et une fois qu'on a trouvé cette adresse IP-là, c'est ça qui est retourné vers le résolveur de DNS. Et le résolveur de DNS va tout simplement se charger de transmettre sur le navigateur qui va tout simplement aller interroger le serveur ayant cette adresse IP qui va retourner notre site web et l'afficher tout simplement à l'écran. Donc, si on veut présenter rapidement la notion des DNS via le processus de résolution d'un nom DNS, c'est ce que je pourrais dire. Donc, de un, le nom exemple.ca qu'on a ici, c'est ce qu'on va appeler le nom de domaine qui va être associé à une adresse IP. Et dans le processus de résolution de nom de domaine, on a des serveurs DNS qui vont intervenir pour nous aider à trouver l'adresse IP. Et ce qui nous intéresse ici, c'est tout simplement Azure DNS qui fait justement partie de ces services-là qui interviennent dans le processus de résolution d'un nom de domaine. Alors, qu'est-ce qu'est Azure DNS? Azure DNS va tout simplement vous permettre d'héberger et de gérer vos domaines en utilisant une infrastructure de serveurs de noms distribués dans le monde entier. Ok? Aussi simple que ça. Alors, il va vous permettre de gérer tous vos noms de domaines en utilisant des informations d'identification Azure existantes. Ok? Azure DNS va aussi agir comme la source de nom pour votre domaine. Et il faut savoir, bien évidemment, que vous ne pouvez pas utiliser Azure DNS pour enregistrer un nom de domaine. Donc, si par exemple, je voudrais enregistrer mon nom de domaine qui est tomate.ca par exemple, il faudrait d'abord que j'aille contacter un bureau d'enregistrement de domaine. Tiens, on peut penser notamment à Godadi. Ok? Je vais aller payer un nom de domaine chez Godadi. Une fois que c'est fait, je peux maintenant déléguer la gestion de ce nom de domaine à Microsoft Azure via son service des DNS publics par exemple. Ce qu'on verra un peu plus loin. Alors, au niveau d'Azure DNS, ce service-là va nous offrir de nombreuses fonctionnalités. Parmi ces fonctionnalités, on a notamment la gestion facile des enregistrements DNS. Donc, on aura une interface graphique à notre disposition qui va nous permettre, avec une certaine flexibilité, de procéder à l'enregistrement DNS. Et là, la plupart des types d'enregistrements sont supportés, à savoir le CNAME, le MX, etc. Donc, on peut le faire via le portail Azure. On peut aussi le faire en utilisant des lignes de commande pour ceux qui sont beaucoup plus à l'aise avec des outils comme Azure, CLI ou bien Azure PowerShell. Également, on a une résolution rapide et fiable car ce service va utiliser un réseau mondial de serveurs auquel est directement connecté. Et grâce à la faible latence qu'il offre, ça va nous permettre d'avoir une résolution un peu plus rapide au niveau de nos noms de domaines. Également, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce service-là, on peut avoir des DNS publics et des DNS privés. Et l'avantage ici, c'est qu'on sera capable de créer un DNS privé pour répondre à nos besoins de résolution de nom de domaines qui doit rester uniquement dans le contexte de notre réseau virtuel privé. On peut à ce moment-là utiliser le service Azure DNS privé au lieu de mettre des efforts pour monter soi-même un tel service en utilisant par exemple une machine virtuelle. On peut directement s'appuyer sur le service de DNS privé de Microsoft qui est totalement géré par le fournisseur de la plateforme InfoNuagic et qui nous offre une certaine disponibilité. Également, l'autre avantage, c'est qu'on a une intégration avec d'autres services Azure. Donc ici, par exemple, on peut facilement intégrer notre résolution de notre service de DNS avec des services Azure comme Azure Traffic Manager qui est un service de répartition de trafic au niveau de la couche DNS. Également, l'accès à nos instances DNS, on peut s'appuyer sur la sécurité d'âge humain via le contrôle d'accès pour définir ce que nos différents usagers sont capables de faire. Et bien évidemment, il faut noter que Azure DNS prend en charge le DNSSEC qui est une extension du protocole DNS qui va permettre d'avoir une meilleure sécurité au niveau de la résolution de nos non-DNS. Également, on a d'autres fonctionnalités intéressantes comme le support mondial ou encore l'automatisation via l'API. Pour ce qui est de l'automatisation via l'API, ici justement, on peut utiliser l'API REST d'Azure pour gérer notre service de DNS, ce qui facilite justement la mise en place des processus opérationnels comme l'utilisation du DevOps. Alors, dans Azure DNSSEC, on peut avoir deux services, deux types de services DNS qu'on peut créer, des zones DNS publiques ou des zones DNS privées. On va regarder de façon spécifique chaque service dans les prochaines capsules vidéo.